Quand tu rentres dans le détail, il y a des dangers. Il y a des parents qui s'imaginent que le contrat de marque va être un contrat de travail, avec un salaire. Il y a des personnes qui s'imaginent que, ou des jeunes, qui se disent que c'est bon quand je reçois quelques cartons à Clairefontaine ou dans mon club, c'est bon je suis arrivé. Tu vois ? Et ça c'est trop dangereux et beaucoup se perdent dans ça. Et à contrario ceux qui ne l'ont pas, on a l'impression d'être des moins que rien. Exactement. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Balle au centre pour un nouvel épisode d'Itinéraire BIS. On va recevoir aujourd'hui Régis Tiambapumou. J'ai pas écorché ton nom de famille, pardon. Très bien prononcé. Et vous allez voir un parcours inspirant. J'espère que vous allez kiffer. Régis, bienvenue. Merci Abdou, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci Abdou, tout va bien. Tout va bien, merci. J'aimerais que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Même si beaucoup de jeunes joueurs vont te reconnaître. Ok. Donc bonsoir à tous. C'est Régis Tiambapumou. J'ai 37 ans, 38, pardon. Je ne suis pas un prévu. Je viens d'avoir 38 ans au mois de mars. Ok. Et voilà, je suis né à Paris. Je suis né à Paris de deux parents d'origine congolaise. Je suis marié. J'ai un enfant. Je vis en région parisienne. Et je suis entrepreneur dans différents domaines autour du sport et particulièrement du football. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours footballistique ? Parce que tu as un petit peu joué. Et tu es issu d'une famille qui joue au foot. Yes. Et de ton parcours scolaire. Ok. Pour ce qui est de mon parcours, je vais commencer par mon parcours footballistique, effectivement. J'ai grandi en banlieue, donc en Seine-et-Marne, en 77. J'ai eu la chance de jouer, de grandir dans un quartier où le football est au centre de tout. Tu as des quartiers où c'est d'autres sports, d'autres activités plus ou moins licites. Nous, on avait le football et le basket. Donc, je me suis orienté sur le football, Abdou. Et donc, à l'âge de 14 ans, après avoir joué dans le club de mots, j'ai eu la chance de signer un contrat aspirant à Saint-Etienne. Ok. Voilà. À l'époque, le directeur du centre, c'était Bertrand Roseau. Je n'ai un contrat aspirant de 3 ans, classique comme beaucoup de jeunes en France. Et malheureusement, je me fais virer au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, je me fais virer par Bertrand Roseau parce que je m'étais battu contre un gars, contre un ami. Tu l'as cabosé ? Je l'ai cabosé. Sofiane Zabouf, si tu m'entends, je te passe le salam. Donc, c'était un ami, un rebeu, Sofiane, d'origine algérienne. Moi, j'étais du 77 Nord-Maux, lui, j'étais du 77 Sud-Melin. Et on était potes, tu vois. Et c'est vrai qu'il m'a insulté. Bon, attends, il faut bien t'expliquer l'histoire. À l'époque, j'écoutais beaucoup de rap. D'accord. J'écoutais énormément de rap. Et à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Time Bomb, du moins un collectif. Il y avait Booba dedans, Oxmo, Puccino, plein de rappeurs comme ça et tout, qui kickaient bien à l'époque. Et moi, j'étais dans une période où j'étais blessé. Je garde son CD, je garde son CD. Et à un moment donné, lui, il pète les plombes. Il me dit, écoute, tu vas me rendre mon CD. Je dis, t'inquiète pas, on est au centre de formation à l'ETRA. Il est là, le CD. Moi, je ne m'entraîne pas, je vais faire des soins. Je vais te le chercher. Et je n'étais vraiment pas bien dans cette période-là. Et il s'avère qu'il m'insulte. Il traite ma mère, tu vois. Pour son CD. Pour son CD, parce que lui aussi, il était quand même assez agressif. Et je le frappe et je le blesse, grievement. Voilà. Grievement. Grievement. C'est-à-dire que je lui arrache une partie de la mâchoire. Oh. Ouais, mais je pense qu'il avait déjà des petites déficiences, tu vois, au niveau dentaire. Et moi, j'ai appuyé là où ça faisait mal. Parce qu'il lui a empêché de jouer pendant six mois, un an. Lui, il était espoir. Je ne sais pas si tu as connu le statut espoir. C'était ce qu'il connaît. Quand tu avais deux ans stagiaire, plus trois ans pro. C'est ça. OK. Non, ce n'était pas ça. C'était trois ans spirants, plus deux ans stagiaire. OK, d'accord. Et on appelait ça... Donc, c'était juste avant l'élite. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, je le blesse, grievement. D'Atrein Roseau m'appelle et me dit, Régis, il faut que tu t'en ailles. Il y a le président qui s'appelle M. Bompard. Il n'y a pas de bandit. Tu t'es fait piégeon, on te connaît. Tu es un bon garçon, mais il faut que tu t'en ailles. Batatrac. Là, je peux te dire que le rêve, c'est un... Je n'étais pas super talentueux déjà à l'époque. Et j'étais super fier. La fierté du quartier, l'une des fiertés, parce qu'il y avait d'autres bons talents dans notre quartier à Maud. Et là, je quitte Saint-Etienne. Et j'avais la chance d'avoir des agents qui travaillaient bien à l'époque, des bons conseillers, qui m'ont fait faire des tests. Je vais à Guingamp, ça ne se passe pas bien. Et je vais à Strasbourg, et là, ça se passe bien. Donc, je signe à Strasbourg. Et à Strasbourg, je fais deux ans, ça se passe plutôt bien. Je me blesse grèvement au dos, avec une lombardie, j'ai du mal à revenir. L'époque, l'équipe va en Coupe Gambardella en finale, contre Rennes. Et là, je sais que j'ai un niveau pour faire quelque chose dans le football, mais pas un niveau Ligue 1. D'accord. Niveau Ligue 2, je pense que j'avais vraiment mes chances. Et je vais à Caen, qui est un club de Ligue 2. Parce que Strasbourg, à l'époque, était en Ligue 1. D'accord. Je vais à Caen. Et à Caen, ça se passe super bien. Club familial, moins de pression, moins de concurrence. Et là, j'y suis presque. Je suis avec le groupe professionnel, avec des joueurs comme Steve Elana, comme Grougi, comme Roger. Bonne génération. Voilà, de belles générations. Il y avait juste Bodmer, qui était parti juste avant, et tout ça, Sigamari Diara, pardon. Et donc, j'arrive dans ce contexte hyper favorable. Je m'entraîne avec les pros. Et là, je prends un tacle assassin, où je me fais briser la cheville. Contre l'UNFP. Donc l'UNFP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les joueurs qui sont effectivement en recherche de club, qui sont au chômage. Et j'étais latéral à l'époque. Et bien avec un tacle mordant. Le gars voulait son contrat, quoi. Le gars voulait son contrat. Et il m'appuie vraiment sur le pied. Je tombe dans les pommes. Ma cheville est complètement brisée. Je reviens six mois après. Je me fais les croiser. Et là, je me dis que, voilà, plus de souffrance que de plaisir. Et en plus, je n'étais pas un top player. J'étais vraiment un joueur très moyen, tu vois. Donc il fallait que je passe à autre chose. J'ai la chance d'avoir des parents qui me poussent dans les études. Ces parents-là me disent, Régis, tu vas réussir, mais dans un autre domaine. Celui du sport, mais peut-être pas sur les terrains. Et là, ma femme, qui était ma copine à l'époque, je m'installe avec à la Strasbourg. Strasbourg, je le connaissais parce que j'y avais joué. Je travaille. Je me présente. Je suis dans une marque aux trois bancs qui s'appelle Adidas. Tu vas vite. Tu ne vas pas parler des études. J'y viens. D'accord. C'est long. C'est long, tu m'as invité, il faut assumer maintenant. Je veux beaucoup parler. On t'écoute. Je vais donc chez Adidas. On est en 2006. Je me débarque là-bas avec un hoodie comme le tien, sauf que j'avais un gros souche Nike dessus. Il était blanc avec un Nike doré. Je rentre dans le magasin, j'ai des messieurs qui s'appellent Cédric Messel, Frédéric Linker, qui me font confiance et qui me disent, OK, vu ton background, on va te tester. Intérim. Je bosse là-bas pendant six mois. On est en 2006. 2006, c'est quoi ? Coupe du monde en Allemagne. Coupe du monde en Allemagne. Coup de boule de zizou. Je suis picosé par cette marque et je me dis, waouh, ce que je vais faire, c'est bosser avec des athlètes. Mais partir de vendeur, c'est difficile. Et de là, je reprends mes études. D'accord. Donc, je reprends mes études en 2006, abdou. En septembre 2006, après avoir fait six mois d'intérim et de CDD chez Adidas, il me propose un CD. Je dis, non, il faut que je reprenne mes études parce que je pense que je peux faire un peu plus que vendeur. Je fais un BTS en négociation relation client en banque. Voilà. Donc, je fais ça. J'étais à la banque postale. Donc, j'étais deux semaines en banque, une semaine à l'école. Donc, pratique et théorique. C'est ce qu'il me fallait. Quand tu sors du football, je peux te dire que tu es agité et tu as besoin... Tu avais trop d'énergie pour rester assis. Sur le banc de la fac, non. Il fallait que j'aie un truc alternatif. Je le fais. C'était très bien. Et après ça, je fais dans la même école qui était la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg. On appelle ça le pôle CCI. D'accord. Je fais dans ce campus-là un master en management international et marketing. Toujours dans l'idée de dire que je vais chercher des steps, au niveau scolaire, mais dans l'objectif de revenir vers le football. D'accord. Donc, le bancaire m'a permis d'avoir un step de Bac plus 2. Je fais un master. Je pars aux États-Unis. J'apprends l'anglais pendant ce master-là parce que c'était six mois en France, six mois à l'étranger. Ok. Donc, je pars aux États-Unis. Je vais visiter Nike à Biverton. Je vais à Portland, voir Adidas. Je visite des marques comme Columbia, comme Intel Pentium dans ce région ouest, tu vois, nord-ouest. Et j'imagine que tu en prends plein d'allées. Ah, là, je me dis, je suis dans mon élément. Ok. Les grandes boîtes, le côté américain, le marketing, le management. Et le master s'appelait Management International et Marketing. Donc, je vais là-bas, j'apprends l'anglais, je reviens, je bosse chez Nike. Voilà. Donc, je finis mon master. Je bosse chez Nike pendant six mois. Ok. Ici, là, dans 95. Et tu étais à quel poste aujourd'hui ? Je suis stagiaire. Je suis vraiment stagiaire. Six mois de stage. On appelait ça Equine. Et en français, en fait, c'était... C'était, enfin, en français. Le terme réel, c'était Football Technic Advisor, un truc comme ça. Donc, en gros, c'était de faire des formations pour les vendeurs des magasins Nike, pour les vendeurs des magasins partenaires. Sur la partie football. Et en plus de ça, j'allais dans les clubs amateurs, comme mon ami Ferrat Sissek, que je salue. Et j'allais faire tester les chaussures Nike dans les clubs amateurs de la région parisienne. Ok. Voilà. Voilà, c'est la première partie de mon parcours scolaire. Et là, effectivement, Nike me propose un contrat, mais il fallait être commercial dans le sud. Et là, c'est une grande marque Adidas qui revient. Et donc, j'arrête mes études pour travailler. Cette fois-ci à Paris avec Adidas. Voilà, exactement. Ok. Exactement, cette fois-ci à Paris. Et au moment où... Désolé, j'ai beaucoup parlé. Très bien, c'est très bien. Mais au moment où tu comprends que c'est mort, le foot, j'imagine que c'est un coup dur. Très dur. Est-ce que tu mets longtemps à rebondir ? Dans quel état d'esprit t'es ? Et qu'est-ce qui t'aide surtout à rebondir et aller directement aux études ? Très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui broient du noir. À ces moments-là. C'était dur. C'était dur parce que, comme je te dis, je n'étais pas du tout le prédestiné A. Contrairement à mon frère Olivier, qui était, lui, un talent hors norme dans sa catégorie en 86. Moi, j'étais un besogneur. J'étais un mix de Basile Bolli et de Jean-Alain Bumsong et un petit peu de Dessay. Parce que Dessay, quand même, il y a une technique. C'est trop bon rêve. Ouais, c'est des rêves de ouf parce que j'étais fan de Dessay. Et c'est vrai que quand tu arrives à avoir des steps, à gagner des championnats, à faire monter aiguë, tu vois, tous ces tournois-là, t'es quand même dans une bonne dynamique. Tu te dis, je ne suis pas loin du truc. Et comme je te dis, à quand j'y étais presque. Et là, ce qui m'aide, c'est la foi. C'est la foi parce que je crois en Dieu. Je pense qu'à un moment donné, il y a des fois où quand t'es sur le reculeur, le reculeur, t'es là comme ça au bord du mur, t'as besoin d'une aide. Et je savais que par moi-même, c'était très compliqué de pouvoir faire les choses. Et en même temps, ce caractère que j'ai un petit peu de lion, ma mère m'appelle toujours que je suis son lion, ce caractère-là fait que je ne pouvais pas rester dans l'immobilisme. Il fallait que j'avance. D'accord. Donc il y a mon caractère, il y a ma femme aussi, comme je dis, qui était à l'époque ma copine, puis ma fiancée, qui m'a aussi beaucoup aidé. Ma famille, mes parents qui m'ont poussé. Mais en même temps, en parallèle, t'as quand même une dépression. Forcément. Moi, c'était pas... Il y a pire, il y a toujours pire. C'est pas pour faire du... Pour qu'on s'alarme sur le cas d'un jeune footballeur qui ne réussit pas son rêve, parce qu'il y en a des milliers. Et il y en a eu des millions. Mais c'est vrai que... Bah, ouais, à mon avis, tu déprimes un petit peu, quoi. Mais tu t'en rends pas compte, en fait. Tu vois ? T'es pas capable de mettre des mots dessus. Non, tu peux pas, c'est déjà... Tu comprends pas, à 19 ans, tu sais pas ce qui se passe. Donc moi, en plus, je pouvais plus courir, je pouvais plus faire de sport. Et quand t'es footeux, en général, t'es plus footeux que sportif, si tu vois ce que je veux dire. Très peu de footeux font comme toi. Nous, on va à la salle, on va faire de la natation, on va faire d'autres sports, d'autres disciplines, pour pouvoir se maintenir. La natation, c'est pas trop mon truc. Ouais, tu vois. Mais quand tu peux plus courir, c'est quoi l'alternative ? C'est d'aller faire de la natation. Moi, c'est pas mon truc. Ou d'aller à la salle, tu vois. Bah là, tu prends du poids. Et quelque part, tu rentres dans une sorte de déprime, parce qu'en fait, tu te dis que je veux jouer au foot, mais j'ai mal. Tu vois ? Je veux jouer au foot, mais j'ai mal. Donc, c'était compliqué. Franchement, c'était pas évident. Ok, ok. Ouais, c'était pas évident. Mais, Dieu merci, j'avais des gens autour de moi qui m'ont aidé, et cette mentalité que j'ai aussi. Ok. Et donc, Adidas ? Ouais, Adidas, la marque aux trois bandes. C'est une marque que j'ai... Encore une partie de ta vie ? Ouais. Moi, je t'ai connu chez Adidas. Ouais. T'avais ton chouchou, là, Maxwell Cornet. Lui, il était gâté avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, là-bas ? Génération 86. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Tu étais capitaine, hein ? Ça dépend des défauts. À Montaigu. Montaigu. Il y avait toi, il y avait Kémen. Ah, non. C'est toi, tu n'étais pas là ? Montaigu, j'étais là, malheureusement, mais j'ai raté le pénalty en demi-finale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis retrouvé en pleine page sur 11 mondiales. Oui, je me rappelle, je me rappelle. Mais je n'étais pas capitaine à ce moment-là. J'étais plus petit que les autres, plus fin, aussi. C'était déjà un homme, hein, par rapport à nous. C'était un homme, c'est un homme. Mais ouais, Montaigu, j'étais là. Belle génération, hein. Nîmes Mopé. Très belle. Exceptionnel. Nîmes Mopé. Michel Arai, Nîmes Mopé. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Moussa Dembele. Moussa Dembele, le tueur. Moussa Ballet. Ah, je suis fan de lui. Olivier Ntcham. Olivier Ntcham. Séga Koulibaly. Olivier Kémen. Olivier Kémen. Ouais, Olivier Kémen. Au milieu aussi. Il était fort. Samet Kilic. Tu joues central, déjà. Soutral ou l'intérieur ? Samet Kilic, moi et moi, central. Samet. Lise, c'est un vrai joueur de fou. Ouais, c'est un sacré joueur. La liste est longue, en tout cas. Ouais, la liste est longue. Les 96, j'ai commencé chez Adidas, en fait, avec les 94. Coupe du Monde au Mexique, je crois. Suel Omaïté, Abdélaïezien, Benjamin Mendy. Tous ces joueurs-là. Aymeric Laporte et tout ça. Ensuite, comme on avait une stratégie chez Adidas qui était centrée sur le recrutement des jeunes talents plutôt élites. Donc, équipe de France, parce que même s'il y en a qui passent à travers les mailles du filet et qui arrivent plus tard, N'Golo Kanté, Giroud, la plupart, quand même, passent par ces mailles-là, tu vois, l'équipe de France. Donc, c'est vrai que c'est là où je te découvre aussi, Abdou. Et sur les 96, c'était là où je rentre un peu dans la pleine force, un petit peu dans la fleur de mon métier, quoi. Tu vois, je ne suis plus dans la découverte. Donc, j'ai vu un peu les 93. Thauvin, Kondogbia, Doukouré, Pogba. 94, comme je t'ai expliqué, Super Génération. Et la génération qui, pour moi, il y avait les 95, mais les meilleurs techs 95 passaient déjà avec les 94, c'est-à-dire Rabiot, Corentin Jean, Mike Meignan, etc., Kipembe. Monsieur Kipembe arrivait plus tard en équipe de France. Mais vous, là, c'était vraiment ma génération. J'étais bien, j'étais confiant. Je connaissais mon métier. Tu sais que pour nous, tu étais quelqu'un. Non, arrête. Quand Régis arrivait. Ah là 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 là. Arrête. Quand il y en a un qui parlait avec toi, on n'était jamais. Ah non, arrête. On disait, tu vas avoir vos contrats, toi. Défensif. Toi, tu étais indéfensif. Oui. Comme les marques l'ont beaucoup. Après, c'est vrai que sur ce qu'on appelle le scouting, c'était de recruter des jeunes offensifs avec cette capacité de faire une carrière dans un club de Champions League. Je pense ne pas m'être trompé sur certains. Et c'est vrai que j'ai passé des moments exceptionnels. Vous, votre génération, je vous ai beaucoup suivi. Ouais, j'avais Maxwell comme chouchou que j'aimais bien. Et c'est vrai qu'il y en avait d'autres. Et en gros, mon job, c'était simplement de recruter les jeunes talents pour le compte de la marque aux trois bandes en France. Drivé par Adidas Global, mais je devais le faire sur le marché français. Mais aussi bien des jeunes français qui étaient aussi à l'étranger. Parce qu'à l'époque, tu te rappelles, Jérémy Boga, enfin, on peut en citer plein, Pogba qui était déjà parti et tout. Il fallait aussi avoir les meilleurs français. Et comme on est un des pays les plus exporteurs de jeunes talents, c'était ça mon job. D'accord. Quand je fais ça pendant dix ans. Et donc, c'était toi qui faisais signer les contrats. C'est ça. Qu'est-ce qu'est trouver un bon deal ? Trouver un bon deal ? Ouais, c'est-à-dire que... C'est bizarre, t'as quelque chose. T'as dit trouver un bon joueur. Non, trouver un bon deal. Trouver un bon joueur, ça, j'ai confiance en toi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant, c'est bien. Trouver un bon deal, pourquoi ? Parce que je me rappelle à l'époque, c'était un argument pour les agents de nous trouver un contrat Adidas ou un contrat Nike. Tout à fait. C'était un vrai argument. Et nous, c'était... Tu sais, on avait gagné jackpot, tu vois. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en réalité, c'est pas du tout une fin en soi. Pas du tout. Et toi, j'imagine que tu nous voyais comme des enfants parce que c'est ce qu'on était. Clairement. Comment tu fais pour gérer tes gamins où il y a autant de pression sur eux, etc. Et tu sais que ce contrat-là va créer quelque chose autour d'eux. Yes. Donc, comment tu fais pour trouver le bon deal ? C'est une très bonne question. Ta question, elle est super profonde, en fait. Ta question, elle est super profonde parce que t'as raison. Deal, le mot est pas du tout péjoratif. C'est le bon accord, le bon équilibre. C'est ce que je comprends derrière ta question. Exactement. Et c'est particulier de fou. De fou. Parce que vous êtes... Tu l'as dit, vous étiez des enfants. Et les parents... À l'époque, je fais un petit flashback. Je parle de mon frère Olivier parce que génération 86, Atem Ben Arfa 87, surclassé avec eux, il y avait une marque qui faisait beaucoup de contrats. C'était Nike. Parce que c'était une stratégie pour pénétrer le marché. Avec un homme qui s'appelle Nico Pieri qui a fait un travail exceptionnel au niveau du sponsoring et la découverte de jeunes talents. Atem Ben Arfa commence en Nike. Karim Benzema commence en Nike. Mon frère Olivier était chez Nike. C'était vraiment le tout début. Et moi, j'étais encore joueur à l'époque. J'écrivais des lettres. Tu avais un contrat en tant que joueur ? Écoute-moi. J'écrivais des lettres à une marque qui s'appelait Lotto. Parce que Lotto... Tu n'as pas connu ce modèle-là. Le modèle en cuir noir avec le losange Lotto vert fluo. Tu n'as jamais vu ça. Les anciens connaîtront la référence. J'écrivais des lettres à Lotto en disant envoyez-moi des chaussures. Je n'ai pas de contrat. J'aimerais avoir un contrat. Parce que ce n'est pas évident d'acheter des paires de chaussures. À l'époque, c'était 100 euros. Aujourd'hui, on n'est plus proche de 220 euros. Et mon lettre-motiv a toujours été de qu'est-ce que je peux apporter ? Ou qu'est-ce que j'aurais voulu qu'une marque m'apporte quand j'étais moi en centre de formation ? Si c'est les produits, ce n'est pas intéressant, tu l'as dit. Aujourd'hui, on le voit, finalement, c'était une futilité, une banalité. Parce que quand tu as commencé, toi, Abdou Diallo, à jouer, il n'y avait pas de Régis, il n'y avait pas de Nicolas Piri, il n'y avait pas de X ou Y. Tes parents venaient à tes besoins, tu avais tes chaussures et tu n'as pas empêché de faire le super parcours en formation que tu as fait et puis en parcours pro. Donc, tu as raison avec de la hauteur, c'est vraiment une futilité. Je le conçois à 100%. Maintenant, trouver le bon deal, c'était d'avoir justement un enfant qui soit fier de porter la marque, qui soit un ambassadeur de la marque demain, avec cette capacité justement de donner de la visibilité à la marque au plus haut niveau. Ça, c'est le bon deal de manière vraiment macro. Maintenant, quand tu rentres dans le détail, il y a des dangers. Il y a des parents qui s'imaginent que le contrat de marque va être un contrat de travail avec un salaire. Il y a des personnes qui s'imaginent que, ou des jeunes qui se disent que c'est bon quand je reçois quelques cartons à Clairefontaine ou dans mon club, c'est bon, je suis arrivé. Tu vois ? Et ça, c'est trop dangereux. Et beaucoup se perdent dans ça. Tu vois ? Et à contrario, ceux qui ne l'ont pas, on a l'impression d'être des moins que rien. Exactement. Alors que pas du tout. Donc là, tu as le directeur sportif, le directeur du centre de formation, le directeur de la préfo du pôle espoir qui enrage contre ça parce qu'il voit des cartons traîner partout, parce qu'il se dit mais ça déborde de partout, ça crée de la jalousie. Et puis nous, on est en train de faire un travail où on resserre les vis, eux, ils sont en train de le gâter. Il y a un système qui s'est créé qui m'a un petit peu fatigué. Je ne te cache pas. Parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que pour certains environnements, certains contextes familial ou éducatif, ça pouvait être nocif. L'hypermédiatisation ? Ben, l'hypermédiatisation et puis surtout de ne pas avoir cette notion, cette conscience de la valeur des choses. Parce qu'à un moment donné, quand t'as, t'as, tu ne te poses plus la question. Et même, tu t'enlaces. Tu vois ? Toi aujourd'hui, le Abdou Diallo que t'es aujourd'hui, t'as pas les mêmes moyens que t'avais quand t'en avais 18. Tu vois ce que je veux dire ? Mais malgré les moyens que t'as, il y a des choses qui te lassent. Tu vois ? Et c'est pareil pour les chaussures quand un garçon de 13, 14, 15 ans. Donc, il faut quand même faire attention à ce contexte-là. Donc, le bon deal pour répondre à ta question, franchement, c'est d'avoir aussi ce contexte familial qui fait qu'à un moment donné, je dis non, je ne vais pas, je ne fais pas parce que je pense que tous les outils ne sont pas présents pour que ça fasse dévier le garçon. Tu vois ? Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai changé d'orientation professionnelle parce qu'à un moment donné, il fallait faire pour faire. Il fallait faire parce que le boss te dit fait ou il faut le faire parce que la marque te dit fait. Mais tu as la conscience pleine que non, là, il ne faut pas faire ou il ne faut pas faire de cette manière-là. Tu parlais des agents. Tu disais que c'était un vrai argument, un vrai argument de vente ou de présentation de leur agence. Ça l'est toujours, Abdo. Ça l'est toujours. Et j'irais même plus loin. Ça l'est même pour les clubs. Aujourd'hui, il y a des clubs qui disent, écoute, nous, nous sommes en partenariat avec telle marque. Si tu viens chez nous, tu peux avoir un contrat avec telle marque. Parce qu'on a... Oui, c'est un argument. Bien sûr, c'est un argument. À notre époque, les clubs, ils... Non, ils ne faisaient pas ça. Non, non. Non, mais parce que la concurrence est tellement féroce que ça l'est devenu. Et là, je dénonce un peu le côté dégueulasse. Donc, je vais peut-être passer pour quelqu'un qui crache un peu dans la soupe. Pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, le fait d'être consultant, j'ai changé de casquette après ces belles années chez Adidas où j'ai rencontré et pour revenir vraiment à ta question, le bon deal, le bon équilibre, c'est de trouver cette stabilité familiale, éducative, psychologique pour que le garçon ait toujours envie d'eux et ne sois pas lassé par ça. Qui est toujours une carotte. Ben oui. Bien sûr. Et une fois que tu as trouvé le bon deal, tu évolues avec le joueur. Yes. Et l'apogée de Régis dans la tête et dans l'inconscient de tout le monde, c'est la signature de Paul Pogba. Oui. Comment tu fais ? Parce que toi, tu as connu Paul avant qu'il soit Pogba. Yes. Comment tu fais pour gérer Paul, le voir évoluer et devenir Pogba, toujours être là et réussir à le gérer même en étant Pogba ? Il a fait une pub d'ailleurs de la Pogba, Pogba. C'est vraiment qui crie. Je pense que c'est la référence. Non, c'est vrai, Paul. Déjà, Paul, j'ai une affection particulière pour lui. Je pense que c'est l'athlète qui me manque le plus aujourd'hui ou c'est ce qui me manque le plus dans la marque Adidas. OK. On a encore échangé dernièrement et tout ça avant la mort de Mino et par rapport à la mort de Mino. Paul, c'est mon frère, c'est mon ami, tu vois. Et j'ai connu Paul. Adidas et sa carrière a fait que c'est devenu Pogba, tu vois. Moi, j'ai connu Paul, j'ai connu la pioche et ce garçon-là, c'était une lueur de bataille parce que j'ai pris des claques avant. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Kylian Mbappé que je vais voir à 12 ans, 13 ans. Il sort de son deal avec Caen, il fait quelques tests ici et là, Chelsea, Real Madrid. Finalement, il décide de signer à Monaco et quand la signature est faite avec Monaco, il n'a pas 15 ans, je crois, si je n'ai pas de bêtises et je le loupe, sachant pas qu'il allait devenir ce qu'il allait devenir, mais sachant qu'il avait quelque chose de très spécial. Donc, tu tentes Kylian avant Paul ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est clairement vrai. Kylian était beaucoup plus jeune et c'était facile parce qu'en fait, Olivier était avant Clairefontaine, mon frangin, qui a deux ans de moins que moi, il avait dans une des générations de Clairefontaine, c'était trois ans à l'époque. Ça ne s'appelait pas le pôle espoir, c'est l'INF Clairefontaine. Il y avait un garçon qui s'appelait Jires Kembo et Coco, qui est donc le grand frère de Kylian et Faïsa, Wilfried, ce sont des gens qu'on a côtoyés comme des grands frères. Ils étaient toujours là à Clairefontaine quand on jouait et puis tu avais un petit bout de chou comme ça là qui était là avec sa tête rasée et qu'on a vu grandir. Donc, dès que j'ai fait ce job-là, tout de suite, j'ai pensé aussi à ce garçon-là. Donc, voilà, je vais faire la parenthèse autour de Kylian. Donc, je lui envoie des chaussures, Adidas, etc. Mais malheureusement, il me dit j'aime trop Cristiano Ronaldo et j'aime trop Nike, Régis. T'es bien gentil, t'es sympa. J'ai passé un bon moment, ta marque, elle est top. Mais en fait, j'aime trop Nike. Et je me rappelle, on est en 2013. Donc, vous regarderez les dates qu'elle a Gilles avait. En 2013, je crois que Cristiano Ronaldo gagne un ballon d'or sur le fil du rasoir. Et donc, il me dit le gars, il parle bien mais non, non, non. J'aime trop Nike. Ça lui ressemble. Donc, c'est ce qu'il me dit. Et tu lui passeras le bonjour de ma part. Derrière, il y a une autre claque que je prends. Un parallèle de Paul Pogba, c'est Kingsley Coman. Pour moi, c'était un ovni. T'as pris des bonnes baffes. Ouais, des baffes de fou. Des baffes, frérot, c'était en pleuré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ta génération. Après, toi, t'étais pas là sur ce match-là. Premier match, match amical. Il y a souvent des matchs, des oppositions, les premiers matchs amicaux en U16, France, c'est souvent contre l'Écosse ou des pays un peu scandinaves. Là, c'était un pays anglophone. Et donc, ça se faisait à Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Je vais sur le terrain. Saint-Jean-de-Luz, c'est dans le sud-ouest ? Dans le sud-ouest. J'étais là. T'étais là, pardon. Mais j'étais pas titulaire. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'étais que sur le premier match. Oui, c'est vrai. C'est bon que je me rappelle, mais je te remets en plus. C'était CCPP Franck, le patron de la défense. Exactement, PP. Ouais, c'est ça. Qui jouait au PSG. Exactement. Exactement. Qui pouvait jouer 6 ou central. Exactement. Et il avait joué central. Donc, Neil Mopé à droite. Non, Neil Mopé dans l'axe. Coman à gauche. Et Maxwell Cornet à droite. Exact. Là, je vois. Donc, Cornet, je connaissais déjà depuis longtemps. Parce que Cornet, à l'époque où je travaillais chez Nike, je l'avais déjà vu. Comme Kemen. Je l'avais déjà vu à ce qu'on appelle à l'époque la... Tannan Nation Cup. Non. La Manchester Nike Cup, un truc comme ça. Manchester Nike Premium Cup. Premium Cup. Avec Metz. Avec Metz. Et ils faisaient ça au camp des loges. Et moi, je travaillais pour Nike à l'époque. Donc, je distribuais les chaussures et j'avais vu Kemen et Cornet. Je les revois quelques années après. Donc, on était en 2010. Je les revois donc à peu près, je crois que ça doit être 2012, quelque chose comme ça. Ou 2000, ouais, 2012. 2012. Et je vois un autre garçon qui s'appelle Kingsley Coman. Et avant ça, parce que j'essaie de bien travailler mes dossiers, j'appelle Bertrand Roseau qui m'avait viré auparavant. Avec qu'on a gardé une super relation. Je lui ai dit, Bertrand, c'est qui les trois joueurs au PSG qu'il faut signer aujourd'hui ? Je sais que c'est Nike au PSG, mais t'as vu, on a une bonne relation, Bertrand. Et malgré que tu m'as viré, on a toujours eu une super relation. Et donc, dis-moi, il me dit, écoute, Régis, il faut en faire trois. Il me dit quatre, mais trois ou quatre. Il me dit, écoute, il faut en faire un. C'est Erwin Ogenda. C'est un magicien. Lui. Il me dit, il faut en faire un deuxième. C'est Kingsley Coman. C'est la foudre. Il faut faire un autre. C'est Pastorey en blanc, Rabiot. Et il m'a dit, si tu fais les gardiens, Mike Meignan. Mais en gros, il me donne trois garçons. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas menti. Et à l'époque, c'est des garçons qui ont 14, 15 ans. On arrive donc à votre génération, U16, vous avez tous 15 ans. Ok. Je vais là-bas et je vois Kingsley Coman. Et à l'époque, il y avait le monsieur de Nike qui était là, un des membres de leur équipe. Et moi, je parle avec le papa Coman comme je parle avec toi à la fin du match en disant mon speech, le sponsoring, l'accompagnement, les produits, etc. Le papa s'appelle Christian Coman. Et derrière moi, il y a le gars de Nike qui fait des signes. Non, calcule up. Non, non, il ne faut pas l'écouter. Tu vois ? Et je me recouvre, je vois le gars en train de faire des signes parce que je vois dans les yeux du papa qu'il était distrait. Donc voilà. Donc ça, c'est grosse claque. Il signe chez Nike. Titi parisien, il aime Nike. Il signe chez Nike. Donc, Coman, deuxième round, cinq ans après parce que Coman joue en pro à 16 ans et demi au PSG. Et là, il dit, il faut que j'ai Paul, mais il faut que j'ai Coman aussi parce que Coman arrive à la UV. La UV en 2016 est encore chez Nike et passe en Adidas. Et donc, effectivement, la UV est chez Nike et donc, on va avec l'objectif. Et parce que chez Adidas sur la saison 2016-2017, il me semble. Non, pardon. Peut-être un petit peu avant. Un peu avant. Ouais. 2015-2016, peut-être alors. Peu importe, on est là-bas sur un shooting et on shoot les deux joueurs. Paul Pogba et Kingsley Coman. Et Kingsley Coman, à la fin encore du deal, me dit non. Et c'était un super deal. Il me dit encore non. Et là, je n'ai toujours pas signé Paul Pogba parce que Paul Pogba, on le signe qu'en 2016, en fait. Donc, je cours après pendant plusieurs années en parallèle des autres dossiers que je viens de citer. Mais je ne prends que des claques sur des joueurs sur lesquels je croyais vraiment. OK. Et Paul, j'ai toujours cru. Je me rappelle d'un Paul Pogba qui joue en équipe de France 8-19, je crois, contre Alcantara. Rafinha ? C'est Rafinha, hein ? Rafinha Alcantara. Rafinha Alcantara. Il joue, les deux sont capitaines. Tu as un grand renom à Paul Pogba et tu as un petit qui ressemble à un brésilien espagnol. T'es technique, lui. C'était un match de fou. Les deux, il est 93. Et donc, je dis non, il faut Paul. Il faut Paul. Il y avait toute une stratégie autour de Paul. Et effectivement, Paul Pogba, par lui-même et par ce qu'Adidas aussi a mis en place, il devient vraiment le Pogba qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Excuse-moi, c'est long, hein ? Avec plaisir. C'est pour te dire que, en fait, avant de signer Paul Pogba, j'ai ramassé beaucoup de claques sur de l'appétence de marque où les joueurs me disaient non, je vais signer chez Nike, tu vois. Voilà. Donc, c'était marrant. Et Paul Pogba portait beaucoup d'un écossier. OK. Et un jour, il m'a dit un truc, c'est cru. Il m'a dit, franchement, t'as vraiment rien lâché. Je suis allé, je prenais ma voiture de Strasbourg, je roulais jusqu'à Turin. Non. Il habitait dans une rue qui s'appelait Via Philadelphia. Et j'attendais là-bas pendant des heures. Ouais, c'était 6 heures de route, tu passais par le tunnel du Gothard, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'arrivais là-bas, j'étais rincé, j'étais fatigué. Et je venais juste avec des produits, je lui ai laissé des produits. Et des fois, il descendait avec moi, il me parlait juste 5 minutes, on buvait un verre de jus de fruits, je crois que ça s'appelle une Spray Muntah en italien. Je crois pas si c'est un verre de jus d'orange ou de jus d'ananas. Et on buvait un verre, je lui ai laissé 3 gros sacs et je partais. Ah ouais. Et il m'a dit, t'as fait ça au moins 10 fois. Il m'a dit, ça là, c'était trop. Il m'a dit, ça c'est un des trucs. Après, il y a un autre truc un peu plus personnel c'était beau. Et après, on a fait plein de choses. On a vécu de belles choses. On a été à l'étranger dans de nombreux pays. Grâce à lui, j'ai vu des pays que je ne pensais jamais voir. Grâce à la marque, grâce à des gens comme Grégory Fernandez, le head-off, j'ai perdu des choses magnifiques. Dans le Japon ? Dans le Japon, la Corée, la Chine. Et ouais, c'était top. Ok. Très bien, je ne serai jamais dans la soupe d'Adidas, c'est une marque exceptionnelle et c'était top. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui, je t'ai venu te voir avec Amzienne en vous disant « Ben voilà, j'ai quitté Adidas parce que j'en avais marre d'être dans une boîte. » Tu vois ? Tu voulais être indépendant ? Je voulais être indépendant. Je voulais être libre surtout. Libre d'entreprendre. Je fais une petite parenthèse concernant toi. J'aime ce que tu fais. Je trouve que... Tu sais, on dit souvent dans les quartiers où entre nous, les gens d'origine étrangère qu'il faut faire les choses, il faut faire ce qu'on dit. C'est un peu des clichés comme ça. J'aime les gens qui disent et qui font, tu vois. C'est pas ça avec toi. Moi, j'ai découvert un garçon qui avait juste une vision. Parce que des gens qui font ce qu'il dit, c'est bien de dire et de faire ce qu'on dit, qu'on a fait, qu'on veut faire. Mais c'est encore mieux quand ça a du sens. C'est encore mieux quand tu as une vision. Et quand tu m'as parlé de Baco, quand tu m'as parlé de Ballot au centre et je vois que la vision se réalise, j'ai kiffé. Merci. Et c'est ce que j'ai retenu de toi. Et je me suis dit quand tu étais venu te voir pour te dire voici mon projet, voici ce que je veux faire, voici comment j'aimerais travailler l'image et la communication autour des joueurs. J'ai trop aimé ta vision. Tu vois ? Et bien c'est ça. Alors nos visions se rejoignaient sur beaucoup de plans. Ouais. Et surtout cette vision, tu as réussi à la matérialiser. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très très fort, Abdou. Peu, je dirais pas peu de footballeurs ou de sportifs, je dirais justement peu d'hommes et de femmes ont des visions. Peu d'hommes et de femmes sont visionnaires. Tu peux être footballeur et être journaliste. Tu peux être footballeur et être chef de rédac. Tu peux être footballeur et comme Neymar aimer le poker. Tu peux être sportif et être homme d'affaires. Tu vois ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous met dans des boîtes. Non, t'es sportif, tu dois faire ça et tu peux pas faire ça. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas les limites que les gens se mettent à eux-mêmes qu'ils essaient de t'imposer à toi ? Peut-être. Parce qu'au final, là c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais... C'est un échange. C'est... Les premières personnes qui voyaient ce que je faisais, je le faisais pas tout seul, j'étais avec mes autres gars, ils me disaient ouais mais concentre-toi, attention, ok. Mais en réalité, les discussions, j'en ai plein, en privé. Je parle de foot, donc je suis dans mon cœur, dans mon domaine, exactement. Et en vérité, si je ne pense que foot, je deviens fou. Tu vois, je décroche jamais. C'est clair. Donc au final, ça m'apporte plus de bien que de mal. Ok. Et à la fin, ils adhèrent. C'est ça. Ils adhèrent parce qu'ils aiment le foot aussi. Tu vois ? À la fin, c'est ça, ils aiment le sport, ils aiment entendre des gens parler de sujets intéressants, donc ils adhèrent. Peu importe que tu t'appelles Pierre-Paul-Jacques, que tu sois footballeur, ou si la chose est bonne, on va consommer. Et puis surtout, en quoi un footballeur, un sportif, devrait être, j'ai envie de dire, sur un talent, sur une compétence ? Aujourd'hui, dans d'autres domaines, comme le domaine artistique, tu as des influenceurs, influenceurs, ok, mais tu as aussi des chanteurs qui sont, certains qui sont influenceurs, animateurs, certains qui sont chanteurs, auteurs, acteurs, tu vois ? Ils sont multi-cartes, les gars. Quoi ? Aujourd'hui, un sportif qui a la tête bien faite comme toi, avec une vision, une passion, un cœur, tu ne pourrais pas justement ouvrir un peu le champ des possibles. Et c'est là où moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé cette vision. Tu vois ? Parce que c'est nouveau. Voilà. En vrai, moi, je considère que notre mission, c'est d'ouvrir une porte. d'ouvrir une porte, tes petits frères vont entrer et ils ouvriraient une autre, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, il y a peu de sportifs qui se lancent et qui osent. Ils vont plutôt regarder derrière eux et ils vont fermer la porte. J'en ai vu, tu vois ? Ils vont fermer la porte plus vite possible, ils vont mettre trois cadenas, ils vont changer tous les codes. C'est ça. Chaque semaine, ils changent le code. Et la porte, elle est verrouillée. Et ça fait mal au cœur. Honnêtement, moi, j'en ai vu, ça me fait un peu mal. Et j'ai senti chez toi et c'est vrai que voilà, moi, j'ai voulu aussi à un moment donné m'épanouir dans ça parce que je me suis dit OK, Paul Pogba, Adidas, l'Asie, les US, l'Amérique latine, faire des campagnes mondiales et après. Et après. Ce n'est pas ma vision, c'était la vision d'Adidas. Tu me suis ? Aujourd'hui, quelle est ta vision ? Tu me suis ou pas ? Je te suis totalement. Et donc, en gros, à un moment donné, je me suis dit, je n'ai plus envie. Il fallait que je sois à un moment donné de ce formatage, il fallait que j'apprenne à côté des meilleurs. J'ai connu des gens très talentueux, des Erwan Manag, des Grégory Fernandez, des André Jaffoury, des Adèle Franck, des gens qui étaient super talentueux dans leur domaine de le sponsoring, dans le marketing, dans l'activation d'une image. C'est top, tu vois ? Mais après, je me posais la question et après. Et la réponse, c'est que c'est la vision d'Adidas. Tu as su la mettre en pratique, tu as su la mettre en œuvre, tu as su la mettre en pratique, mais tu as peut-être une vision toi aussi, tu as peut-être envie de faire des choses toi aussi. Et à un moment donné, j'avais beaucoup ce retour des réponses par des fois des gens très compétents et que j'appréciais beaucoup en me disant « Non, mais tu es bon dans ce que tu fais, donc reste là. » Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un peu le parallèle que je fais avec toi où vraiment ça m'a touché cette rencontre où je me suis dit « Voici quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer son talent, tu vois ? » D'autres talents que Dieu lui a donnés et qu'il a développés au fur et à mesure. Et donc, en gros, moi, c'était ça. J'avais envie à un moment donné d'exprimer d'autres talents et je n'avais plus envie d'être dans une boîte mais j'avais envie de moi-même de faire des boîtes. J'ai compris. De faire moi-même les boîtes, mettre du scotch et dire « Écoute, toi, Robert, tu as ce talent-là, tu vas faire ça. Toi, Moura, tu as ce talent, tu vas faire ça. » Je n'avais plus envie d'être dans la boîte. J'avais envie de créer des boîtes pour des gens, des opportunités. Et donc, aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur dans le domaine du sport business qui va toucher un peu de manière 360 en fait l'activité sportive sur une agence qui existait déjà d'une sœur à moi qui s'appelle Audreyle, qui s'appelle A-Film Agency. À l'époque, ça s'appelle A-Film. C'était une boîte de production. D'accord. Et en fait, cette sœur-là, hyper talentueuse qui est derrière la caméra, photos et vidéos, a fait plusieurs projets avec moi à mes côtés au sein d'Adidas. D'accord. C'était quelqu'un qui, je pense, si je n'avais pas eu cette position-là, peut-être que des grandes marques ne l'auraient pas regardée, tu vois, parce qu'elle n'avait pas le circuit, le contact, le réseau. Et moi, je me suis dit, ben non, vas-y, on va travailler ensemble. Et donc, et à un moment donné, parce qu'elle a été mise en avant sur certains projets, d'où l'Adidas Scouting Cup, elle l'a prouvé, les gens disaient en pleine plénière, « Waouh ! L'équipe Scouting a fait ça, l'équipe de Régis a fait ça, mais qui a fait la vidéo ? Qui est derrière ce contenu créatif ? » Parce que c'était des choses qui étaient complètement nouveaux. Comme je te disais tout à l'heure, je me posais la question, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'une marque m'apporte quand moi, j'étais footballeur ? L'idée, c'était de se dire qu'une grande marque a la capacité de t'aider à être un ambassadeur, t'aider à appréhender une prise de parole, t'aider à appréhender un shooting photo, un shooting vidéo, comment gérer tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du public, c'est pas du privé. À 14 ans, tu ne comprends pas forcément. Tu vois ? Quand tu t'appelles Abdou Deluxe XXXX307, tu n'as pas compris que c'était du public. Tu vois ? Mais ça va te rattraper. Abdou Diallo, joueur du Paris Saint-Germain, etc. Parce que tu formates les choses correctement, tu te structures. Et donc ça, c'était important de leur faire comprendre quels étaient les pièges, les best practices, les worst practices, les pièges à éviter. Et donc, autour de tout ça, j'avais Audrey à côté de moi qui mettait en scène ces choses-là. On appelait ça le Adidas Scouting Camp. Et donc, quand on a commencé à faire ça, elle a commencé à évoluer. Les gens ont vu son contenu et à un moment donné, en avançant vers la fin de ce parcours-là, elle me dit « Régis, si tu quittes, transformons cette agence de production en agence 360 autour du conseil, de l'accompagnement des sportifs, pas que des footballeurs parce que dans cette agence-là, on n'a pas que des footballeurs sur leur communication 360. Création de contenu, relations presse, réseaux sociaux et aussi le sponsoring. Et on a développé une antenne aussi au niveau de l'événementiel. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Avec cette agence-là, j'ai le poste de Brand Marketing et de RP, Manager. Ça se passe super bien. Et à côté de ça, il y a la branche événementielle avec la société JAP, dont je sors actuellement. Là, on est en pleine période de stage. JAP veut dire Juventus Academy Paris, un deal qu'on a fait avec la Juventus il y a deux ans maintenant, qui était gelé à cause du Covid et on fait des camps de football récréatif, des stages de perfectionnement aussi pour les enfants de U6 à U16. C'est top. En région parisienne et en Afrique. C'est top. Et bien sûr, le développement aussi du football au Congo, autour de l'académie que nous avons et aussi au niveau de différentes instances, ministère de l'éducation, ministère des sports, pour essayer justement de mettre des choses en place et de ramener un petit peu ce que nous, on a eu la chance d'avoir ici, là-bas au pays. Donc voilà ce que je fais. Voilà un peu ce que je fais. Et en parallèle de ça, et je fais beaucoup de choses, mais comme toi, je ne veux plus qu'on me mette dans une boîte. Je veux m'exprimer, je veux grandir. Et puis moi, on me dit, ben voilà, on sait que tu vas bosser de ton côté, que tu vas faire du marketing, que tu vas faire X, Y, Z. Mais nous, on aimerait que tu continues à lider notre stratégie scouting parce que nous, on en a besoin, on n'en a pas aujourd'hui. On aimerait que tu le fasses pour nous parce qu'on connaît tes compétences. Et donc, je continue à le faire aujourd'hui avec une équipe, je ne suis pas tout seul. Je continue à le faire sur le marché français. Donc pour Puma. Pour Puma. OK. Voilà ce que je fais aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Je comprends que tu es en retard. Non, non. Arrête. Tu as beaucoup de choses à faire. Arrête. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. OK. Et est-ce que tu peux donner des billes justement pour les jeunes qui vont regarder la vidéo ou même les moins jeunes parce que tout le monde a besoin de conseils sur ce qu'est la communication d'un joueur de foot et quels sont les pièges à éviter ? OK. Je vais peut-être me fâcher avec certains. Je me rappelle que tu posais cette question à Amzienne aussi je crois à quelque chose près. Déjà un, restez vous-même. Restez vous-même. Restez vous-même. Je me rappelle de certains joueurs de niveau FFFA qui ont fait des textes à rallonge ou des communiqués de presse. Ça ne leur ressemblait pas du tout. Et restez vous-même. Vous êtes qui vous êtes. Vous parlez comme vous parlez. Restez vous-même. Je me rappelle d'un mec qui s'appelle Zididine Zidane qui quand il sort de Cannes puis de Bordeaux, il ne sait pas parler. Il ne sait pas s'exprimer. Mais il est resté lui-même. Donc il parlait peut-être un peu moins n'étant pas à l'aise. Il a travaillé. Il a pris confiance en lui. Et en plus d'avoir les qualités qu'il a eues footballistiques, aujourd'hui quand je le vois en conférence de presse, je me dis mais c'est un monstre. Tu vois ? Ou comme j'ai eu la chance de le voir sur des conférences, c'est un monstre. Mais il ne s'est jamais travesti le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, le premier conseil c'est de rester comme vous êtes. Tu vas faire des fautes de français. Tu vas faire des fautes de syntaxe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ça se sent tout de suite. Sur les réseaux sociaux, toi tu n'en as pas eu pendant longtemps. Et j'en suis content. Ouais, et je ne sais pas pourquoi tu n'en as pas eu peut-être parfois par conviction ou par manque de temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Parce que je n'en avais pas le besoin. Voilà. Et bien à un moment donné, quand tu es arrivé sur les réseaux parce que tu as senti que tu étais prêt pour y aller, on sent que c'est vraiment toi. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Clairement, parce que j'arrive mature sur la plateforme. Voilà. Donc je ne vais pas m'amuser à faire quelque chose qui ne m'en servait pas. Tout à fait. Et donc c'est ce que je donnerais comme conseil. Faites les choses comme vous le voulez et faites-le en étant vous-même. Même si à un moment donné, il va falloir se développer, progresser, avoir cette envie d'évoluer. Mais il faut d'abord que les gens restent eux-mêmes. Parce que le problème du formatage médiatique, c'est que souvent, on va changer. Et ça, ce n'est pas bon. C'est là qu'on se perd et qu'on fait des erreurs. C'est le principal conseil que je donne. Et après, c'est en restant vous-même, ça n'empêche pas la préparation. Ça n'empêche pas la préparation. Les journalistes ne sont pas les amis des sportifs. Ils sont amis de leur marque à eux, de leur média à eux. Avant de défendre les sportifs, ils vont défendre leur marque, leur média, leur entreprise. Donc ça, il faut comprendre un peu ce que moi j'appelle, en fait, je pense qu'il est important d'avoir ce qu'on appelle une intelligence contextuelle. Tu sais ce que c'est toi. Tu quittes les différents clubs où tu as été, Monaco, la Belgique. Tu arrives à Dortmund. Tu prends du recul, tu observes, tu regardes. Avec qui il faut être bien. Comment on se comporte. Comment il faut parler. Dans quel contexte que je suis. Avec qui il ne faut surtout pas s'embrouiller. Tu vois ? Moi j'appelle ça une intelligence contextuelle. C'est pour ça que j'ai un respect énorme pour les jeunes qui sont partis à l'étranger, même comme ton frangin, et qui réussissent parce qu'il faut être tellement fort dans ce domaine-là, tu vois, de comprendre dans quel contexte on est et quels sont les codes. tu vois ? Et là, c'est la même chose. Je pense qu'un athlète qui commence à prendre la parole pour se mettre en avant, pour défendre des idées, pour faire passer des messages, doit quand même se préparer. Parce que le contexte est particulier, il est agressif. On en a parlé avec Amzion la dernière fois, c'est... Voilà, tu vas tenir sur un article 90% de propos cohérents, précis, pointus, qu'on va te ressortir la seule phrase où tu as un petit peu divagué, où tu as été un petit peu... Et ce sera le titre. Et ce sera le titre, le bien gros, le bien gras, tu vois ? C'est dommage. Donc, ce n'est pas vos potes. Donc, préparez-vous. Soyez vous-même, mais préparez-vous. Voilà un peu les conseils. D'accord. Régis, merci beaucoup. Merci à toi, Abdo. C'était un très, très grand plaisir. Continue ce que tu fais. Lâche pas. Lâche pas. Parce que ta carrière sportive, elle est énorme, un truc puissant. Je pense que tu ne mesures pas. Quand tu m'as expliqué que vous écrivez un livre, je me suis dit, quoi ? Ils m'ont écrit un livre ? Je ne l'ai pas lu. Pas par manque d'intérêt, par manque de temps. Et comme tu m'avais déjà briefé sur tout ce qu'il y avait dans le livre, tu m'avais parlé de tous les chapitres. Je me suis dit, tu connais l'histoire, tu vois ? C'est ça. Mais j'invite tous les footballeurs et les parents à le lire. Et s'il te plaît, continue à faire ce que tu fais. C'est top. Il faut absolument que tu laisses exprimer ton talent. Il faut que tu laisses, comme tu dis, la chance parce que tu as une puissance, tu vois ? Une puissance financière, une puissance au niveau du réseau, une puissance en termes de... Voilà, tu es en train d'acquérir un savoir-faire. Fais profiter des gens qui n'ont pas forcément cette capacité à... Je parlais d'Audrey, tu vois ? Moi, je vois Dylan, je vois Anthony. C'est Anthony, de Frétas. C'est tes gars. Tu leur donnes un rôle, tu les fais travailler, ils se développent, ils s'accomplissent dans quelque chose. Mais c'est top. C'est ça la vie. C'est ce que je voulais te dire. Ils m'apportent aussi. Mais oui. Ils m'apportent aussi. Parce qu'ils me font sortir de ma bulle foot et ils ne me brident pas. Ouais. Tu vois ? Là où il y a des gens qui peuvent te dire non, mais vas-y, laisse tomber. Non, c'est compliqué. Ouais. Ah, mais non. Ouais. En vrai, quand on se dit on va écrire un livre, c'est fou. C'est fou. Ils disent on y va. Ouais. Là, on fait un concours d'écriture. Incroyable. Sérieux ? On a fait un concours d'écriture, il y a la remise de trophées lundi. Bon, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Ok. En vrai, c'est fou. Et on le fait. Trois fouteux, sommes de formation. C'est ça. Donc, continue. Et c'est ça, ce que tu as dit. Moi, c'est là où, à un moment donné, j'ai dû aussi changer de fusil d'épaule dans ma carrière. L'accomplissement de soi. On parle souvent de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais à un moment donné, c'est quoi le sens dans ce que tu fais ? Eh bien, le fait d'investir dans la vie d'autres personnes, de permettre à d'autres personnes aussi de s'exprimer sur des différents talents, des capacités. Qu'est-ce que c'est jouissif ? Clairement. Qu'est-ce que c'est bon plutôt que de tout prendre pour soi ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si toi, ta carrière de football peut t'aider à mettre en avant ton frère, ta sœur, un ami, et que ça permette de pouvoir justement mettre en avant quelqu'un qui n'aurait peut-être pas eu cette chance-là, fais-le. Dans d'autres domaines, même que le sport, tu as tellement de compétences, donc moi, je voulais juste t'encourager. Merci beaucoup. C'est le jour, Steve. Merci Abdou. Merci. On espère que vous aurez kiffé aussi et que vous ferez des choses aussi. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter un maximum. Et puis, au prochain épisode.